Le mercredi 4 décembre dernier s'est tenu pour la première fois en Lorraine à un colloque réunissant agriculteurs, collectivités et acteurs des territoires autour d'Air Lorraine et de la Chambre régionale d'agriculture de Lorraine. La qualité de l'air, ses liens avec l'agriculture, le rôle de chacun et surtout la capacité à se mobiliser ensemble ont été les fils conducteurs de cette rencontre inédite. Je crois qu'on a vécu aujourd'hui un tournant. C'est une grande nouveauté dans les relations entre l'agriculture et l'environnement qui est que finalement on découvre ou on redécouvre que dans les cycles de l'azote et du carbone et bien finalement quand on gère au mieux ces cycles avec des cycles courts et bien fermés et bien c'est bénéfique à la fois pour l'agriculture et pour l'environnement de proximité. L'agriculture en particulier se pose beaucoup de questions sur ce sujet là parce que c'est un sujet qu'on connaît sûrement que trop peu et quelque part il faut absolument qu'on s'initie à un certain nombre d'enjeux liés à la problématique et l'agriculture est bien sûr très réceptive de la problématique de la qualité de l'air aujourd'hui et de tous les efforts que nous pourrions faire avec parfois simplement même des aménagements de pratique. Avoir une meilleure connaissance des enjeux et de ce qu'il est possible de faire de manière à bien sûr améliorer la qualité de l'air et à la fois de diminuer l'impact sur les gaz à effet de serre. Des constats partagés, des ambitions concrètes, c'est tout l'enseignement de cette journée riche en contenu et en invités. Aujourd'hui un état d'esprit extrêmement positif, extrêmement constructif dans lequel l'agriculture est vue comme source de solutions et non comme problème. Chez les agriculteurs il y a vraiment, ça a été dit, un potentiel d'innovation et là le rôle de la recherche est bien d'accompagner les agriculteurs dans leur innovation. Et surtout ce qu'on a vu c'est que par l'innovation les agriculteurs étaient capables d'imaginer des solutions qu'il fallait surtout qu'on arrive à libérer leur énergie, leur laisser leur capacité d'innovation, de recherche, d'amélioration de leurs techniques et de leurs pratiques. Et tout ça fait qu'on améliorera la qualité de l'air et la qualité de l'environnement en règle générale. Et si ce colloque a permis des échanges fructueux, il s'agit là d'un point de départ. Car à l'issue de la journée, Air Lorraine et l'ensemble des participants partagent une même envie, poursuivre cette démarche pour co-construire. Je pense que c'est aussi un essai concluant donc clairement pour nous l'intérêt il va être de poursuivre et d'amplifier le travail. Mais je crois sur des bases d'un constat partagé, d'un côté un travail technique et scientifique, de l'autre l'association des acteurs de la profession agricole, et puis un rendu pour là encore continuer à travailler, à mieux maîtriser la question on va dire des polluants, de la qualité de l'air vis-à-vis de laquelle le monde agricole a une part et un rôle à jouer. De la même manière que sur l'énergie, la capacité à produire de l'énergie pour l'avenir et dans les territoires, l'agriculture est en première ligne. Merci. 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 Merci.